Bonjour à tous, je vous explique aujourd'hui la question de l'État-providence. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, certains gouvernements commencent à réfléchir sur la manière dont l'État pourrait intervenir pour soulager les besoins essentiels des populations. C'est un économiste anglais qui s'appelle William Beveridge qui va publier un rapport en 1942 sur cette question. Cette nouvelle fonction de l'État est nommée État-providence. L'État-providence désigne le fait que l'État doit mettre des moyens en place pour protéger les plus faibles dans la population et assurer ainsi la justice sociale à tous les citoyens. En France, la mise en place de l'État-providence apparaît très nettement dans le programme du CNR, c'est-à-dire du Conseil national de la résistance, publié le 15 mars 1944. Ce programme prévoit des mesures économiques et sociales importantes comme des nationalisations d'entreprises, un plan de sécurité sociale ou encore le droit à la retraite.